... On ne sait presque rien. Très tôt déjà, on se mit à vous confondre. Un siècle après votre disparition, le biographe Sandrart vous attribue un tableau représentant Saint Jean sous la croix en le signant de Matthäus Grunewald Allemann, du nom d'un autre peintre de l'époque. Il vous donna ainsi, par erreur, mais définitivement, ce nom de Grunewald. À vous, maître Matisse. On avait même pensé que Dürer était l'auteur de cette œuvre. On vous avait confondu avec d'autres Matisse, en prenant courant à cette époque. Qui peintre ? Qui sculpteur à Schaffenburg ? Et même à l'Alsacien Matisse Neithart, qui aurait exhorté les paysans à Gebwiler en 1525. On avait décidément vite oublié qui vous aviez été. Un habit gris ou de couleur chair, au manche sur lait de velours, une paire de pantalons dorés, un vêtement de toile pourpre, doublé de mailles noires, un habit de cour rouge, des fourrures d'agnolets, des pots de chat, quinze pots de chèvres, tannées, blanches, un ruban de soie noire, deux draps de lit, une blouse de femme du pays velge, une autre ornée de broderie. Encore une caisse, contenant deux petites boîtes rondes, sept planchettes et palettes, sur lesquelles on prépare la peinture, deux petits livres avec des feuilles d'or et d'argent, une boîte avec deux petits pinceaux, seize demi-onses de rouge parisien, sept livres de jaune de chrome, la livre à deux albuses, trois livres un quart de noir, dans trois boîtes, deux livres et demi de verre ardoise, deux livres et demi de cinabre, une boîte avec de l'arsenic, une livre un quart de séreuse, une très bonne balance en or avec ses poids, un lit, un coussin, une bassine à savon, douze demi-onses de verre de montagne, du jaune d'or-piment, cinq demi-onses de verre d'alchimie, une petite boîte avec des cônes de vernis rouge, un compas dans son étui, une enveloppe de polus aménus, une enveloppe d'ocre, deux volets d'un tableau apprêtés d'une couche de blanc, sur l'un d'eux, il y a un crucifix, Marie et Saint-Jean, un contrat scellé entre maître Matisse et maître Michel d'Altkirch, daté de 1513, un contrat entre lui et Michel Vesser, anneau 1515, une autre boîte, 27 sermons reliés de Luther, un petit livre relié sur l'explication des douze articles de la foi chrétienne, quinze zones de drap néerlandais de qualité supérieure, très fins, le titre nobilière de maître Matisse, une lettre de Meister Matisse, dans laquelle il confie son fils au brodeur sur soi, Hans von Sarbrücken, en 1527, une enveloppe avec une base pour dorer, trois petites cales en bois et quelques registres concernant les mines. Encore une boîte qui est écloutée, le Nouveau Testament relié et encore beaucoup d'autres vieux bouquins luthériens, un parchemin roulé à propos d'une caution concernant le soulèvement. En dehors de cette liste d'objets consignés dans l'inventaire de votre succession, on n'est sûr de rien, ni de vos origines, ni même de votre nom. On a aimé croire que vous aviez prêté votre visage à des personnages de vos tableaux. On vous disait mélancoliques, mais on ne vous connaissait pas vraiment. Vous appelez-vous Mathis Neithart, Neithart, ou bien Gotthart, et d'où vous vient ce nom Grunewald ? Êtes-vous né en 1475 ou plutôt vers 1480 ? Tout n'est qu'hypothèse vous concernant, changeant au fil des siècles et des découvertes, articulées sur des traces retrouvées dans des contrats, des lettres, ou par exemple dans le journal de Dürer, qui notait avoir remis deux œuvres à Matos, à la foire d'Aix-la-Chapelle de 1520. Ce que je sais, c'est que vous étiez adolescents quand un événement majeur a bouleversé l'Europe plus que la toute nouvelle découverte des Amériques par Christophe Colomb, la chute de la pierre de Tonnerre, une énorme météorite à Hensisheim en novembre 1492. Vous en avez entendu parler, car c'était partout l'objet d'étonnement et de peur, le présage de bouleversements, l'annonce de catastrophes au passage du siècle nouveau. On a vu beaucoup de miracles. En l'air, des comètes et des flèches de feu, des torches brûlantes, des flammes et des couronnes, des cercles sauvages et des ronds autour de la lune. Deux montagnes s'entrechoquent horriblement, d'effroyables sonneries et des bruits d'armes, fer, lait, lait, pluie, des grains d'acier, tuiles, chair, laine, telle la colère céleste et bien d'autres miracles semblables. Sous Frédéric III, né seigneur d'Autriche, est tombé sur ses propres terres la pierre qui repose contre ce mur, alors qu'on compte 1400 années. Le jour de la Saint-Florent, 92 aux environs de midi, il y eut un terrible coup de tonnerre. Cette pierre lourde de trois quintaux tomba ici dans le champ d'Hensisheim, le rocher calciné à trois coins, et il était formé de minerais et de terre. En l'air, il s'est aussi passé des choses graves, quand il tomba dans le gouffre de la terre, de petits morceaux ont volé partout. Ils brûlent en se disséminant, ce qu'on voit du Danube, Négar, Aar, île et Rhin. Schwitz, Horry ont entendu le bruit. Ils tonnent chez les bourguignons. Les Français le craignent beaucoup, et je vous dis avec raison, cela signifie des calamités particulières pour ces mêmes gens. On ne vous connaît que quatre retables, dix-sept panneaux, sept tableaux, et une quarantaine de dessins. Les trois retables peints pour la cathédrale de Mayence furent volés par les Suédois pendant la guerre de Trente Ans. Une tempête en mer baltique les emporta tous sur le chemin du retour. Même l'original de l'inventaire de votre succession retrouvé tardivement au XXe siècle disparut sous les décombres des bombardements de la dernière guerre. Mais grâce à une copie, nous savons votre fréquentation de la cour, votre métier d'hydrolicien, de peintre, mais aussi de marchands de couleurs et de fabricants de savons. Elle nous apprend votre intérêt pour les écrits de Luther, le réformateur, et pour la cause des paysans révoltés, dont vous aviez conservé les commentaires des articles. Et elle désigne un fils adoptif, Endres Nidhart, comme votre héritier. Combien de peintres anonymes à cette époque encore, où peinture et sculpture ne figuraient ni parmi les arts libéraux, ni parmi les arts mécaniques. Avez-vous été en Italie ? Avez-vous rapporté des recettes de Florence où les peintres étaient généralement inscrits à la corporation des médecins et des apothicaires, puisque les couleurs et les produits pharmaceutiques étaient préparés avec des substances de même nature que les leurs ? Moi, Hans Stoltz, membre de la chancellerie des princes-abbés de Murbar, Scriba Sivillum, écrivain de la ville de Gebwiler depuis 1502, je consigne ceci. L'an du Christ 1493 s'est produit un grand soulèvement de beaucoup de paysans à Célestat, avec l'aide de leurs voisins des environs, dépendant de la base juridiction de l'évêque de Strasbourg. Ils se sont rassemblés sur le mont du Ungerberg, où ils ont juré tous ensemble de supprimer toute charge et fardeau insupportable qui pèse sur le peuple. En particulier et en premier lieu, tous les procès, avertissements, citations ou lettres de bannissement du tribunal ecclésiastique de Strasbourg, et les couvents devaient être supprimés. Vers 1500, vous auriez près de 23 ans, lorsque vous peignez le premier tableau que l'on vous connaisse, une scène que nous cache encore un collectionneur anglais. Et en 1503, les saints auxiliateurs du triptyque de Lindenhardt. Puis, une dérision, influencée par Hans Holbein le Vieux, vous ne suivez pas la luxuriance des maîtres de la Renaissance italienne. Mélancton vous compare à vos contemporains, Kranach et Dureur, en estimant que vous êtes le juste milieu. On repère vos premières traces en Franconie. On peut suivre une piste qui part de Würzburg, longeant le Main, jusqu'à Ascheffenburg, où le chenouin Heitzmann paie six albus pour faire peindre et inscrire une épitaphe par un de vos aides. En bifurquant par Zelligenstadt, où vous auriez un atelier, et Francfort, où vous êtes appelé par Dureur à contribuer à l'exécution du retable Heller. « Que tous les autres peintres et sculpteurs de renom vivants collaborent au retable, en particulier au volet, pour qu'il soit exceptionnellement bien décoré et orné, non seulement pour le cloître, mais pour toute la ville de Francfort, demandez Jacob Heller à Albrecht Dürer. On vous retrouve à Bingen, maître Matisse, peintre, en qualité d'ingénieur hydrolicien, pour des travaux sur la fontaine du château du Bingen. Vous êtes peintre de cour et conseiller artistique de l'archevêque de Mayence, résidente au château d'Achaffenburg, dont vous dirigez des travaux de restauration et d'agrandissement. En 1514, il fit très froid. Il y eut du verglas et cela risquait de devenir grave pour les moulins. Le Rhin a aussi été gelé à Bâle, si bien que l'on pouvait y circuler en charrette et en voiture. On posa même une table sur la glace. On y mangea le soir et il y installa ensuite un tric-trac. La saison commença fort tard pour les paysans cette année-là. Ce n'est que deux semaines après la Saint-Georges que les vignes et les arbres se mirent à bourgeonner. Il y eut assez de vin et de blé. Un orage avait éclaté entre deux heures et trois heures le dimanche qui suivit Noël 1515. Et ensuite, il se mit à pleuvoir et à grêler, si bien qu'on se vit amené à sonner les cloches dans toutes les églises. Le roi de France mourut ce même jour et à Paris, il faisait un tel temps qu'on pensait que c'était la fin du monde. Le pape mourut ce jour-là aussi et à Fribourg en Brisegau, la foudre frappa le clocher de la cathédrale. La même année, le prince prière de Murbar fit commencer des travaux dans sa forteresse du Huckstein. Un litige judiciaire vous repère à Francfort où vous fournissez probablement des dessins et peut-être la maquette d'une cheminée en tant que peintre et tailleur de pierres au château d'Achaffenburg. Là, une lettre datée du 9 juin adressée par le tailleur de pierres Oswald von Schwartz à Maître Matisse. Guido Gerci, le précepteur de la commanderie Antonine Dissenheim, vous mande en Alsace. Vous, Matisse d'Achaffenburg pour réaliser un nouveau retable en remplacement du polyptique de Schoengauer. Le contrat qui figure dans votre succession avait-il été signé en Alsace avec Michel Dalkirsch ? Serait-ce le même Michel Wesser avec lequel vous aviez conclu un autre contrat en 1515 ? Le cerf Jos Fritz a fait peindre un bounchou. Ce soulier de paysans attaché avec de longues lanières, un symbole face aux bottes des féodaux, sur une bannière de soie bleue qu'il brandit à la tête d'une bande qui s'étend maintenant à une centaine de villages des Vosges, au lac de Constance. Il salit les rois des mendiants pour propager les mots d'ordre du nouveau bounchou. Suppression de tous les sens, d'hymes et corvées. Suppression de toutes les autorités cléricales et séculières soufflant preu. régulièrement, les secrets sont trahis au confessionnal et les actions se soldent par des décapitations. Les cadavres sont écartelés, exposés sur les grandes routes, de nombreux individus mutilés et frappés d'amende qui les transforment en vagabonds. Les adhérents du bounchou, qui avaient juré fidélité en levant trois doigts de la main, les eurent coupés avant d'être bannis. Comment vous, maître Matisse, avez-vous pu concilier votre sympathie pour les révoltés ? Le vignoble de Roufac était en plein centre des combats et votre travail pour les Antonins. Les privilèges de la quête des Antonins étaient très impopulaires, comme la vente des injulgences, des baumes, des reliques de toutes ces babioles et comme leur droit exclusif de posséder des cochons. On les nommait les Antonins convoyés sur tous les chemins, partout qu'aimant des l'aumônes, trompant les bougres dans leur prône, les menaçant du feu d'Antoine, dressant à quêter leurs cochons sur la binoire, une potence bleue, si je vous jure, la marque des gueux. Dans ce centre actif et réputé, opérez les grands noms de la chirurgie avec qui vous rencontriez les érudits de Bâle et de toute la région. Vous avez rencontré là-bas l'aspect démoniaque de la maladie et de la mort. Le retable porte les traces de ce séjour dans la préceptorie des Antonins d'Issenheim, un hôpital pour les malades, atteint du feu de Saint-Antoine, le mal des ardents. L'ergotisme dû à la mauvaise qualité de la farine du pain est soigné en ce lieu à l'aide du Saint-Vinage, de l'eau de Saint-Antoine, du baume, de l'hygiène et du bon pain et de la chirurgie lorsque la gangrène s'installait. Les malades étaient exposés aux scènes peintes qui devaient provoquer la guérison par la compassion. Les herbes médicinales du jardin ont trouvé leur place au premier plan, à hauteur des malades. Le retable avait aussi des visées utilitaires et curatives. Beaucoup de peintres de votre époque se trouvaient privés de leur art par la réforme iconoclaste. devenus peintres lansquenés, ils trouvaient leur subside dans la guerre, signaient entre deux batailles leur peinture d'une dague et pratiquaient ce que les allemands ont appelé le Galgenhumor, l'humour du JB. Ils y ont laissé la vie. Vous, peintres de cours, profitiez de la vaste bibliothèque d'Issenheim. Vous reveniez, vous y imprégnez des révélations de Sainte-Brigitte de Suède pour concevoir les scènes du retable. Les pieds du crucifié étaient, disait-elle, comme tordus autour des gonds d'une porte. Vous, c'est dans la peinture même que vous meniez votre révolte. Huismanze le dit bien. Ce Christ au Tétanos n'était pas le Christ des riches, l'Adonis de Galilée, le belâtre bien portant, le joli garçon aux mèches rousses à la barbe divisée, aux traits chevalins et fades, que depuis quatre cents ans les fidèles adorent. Celui-là, c'était celui qui s'était assimilé aux disgraciés et aux mendiants, à tous ceux sur la laideur ou l'indigence desquels s'acharne la lâcheté de l'homme. Il avait ainsi pu mieux souffrir, râler, crever ainsi qu'un bandit, ainsi qu'un chien, salement, bassement, en allant dans cette déchéance jusqu'au bout, jusqu'à l'ignominie de la pourriture, jusqu'à la dernière avanie du pu. Certes, jamais peintre n'avait brassé de la sorte le charnier divin et si brutalement trempé son pinceau dans les plaques des humeurs et dans les godets sanguillonnant des trous. C'était excessif et c'était terrible. est-ce pour cela que votre œuvre ne fut jamais menacée par les paysans révoltés ? vous renverserez leurs hôtels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles et vous brûlerez au feu leurs images taillées. Voyez la centine de l'usure, du vol et du brigandage. Ce sont nos princes et nos seigneurs. Ils s'approprient toutes les créatures. Les poissons dans l'eau, les oiseaux dans l'air, les plantes sur le sol, tout doit être à eux. Les seigneurs se chargent eux-mêmes de faire des pauvres leurs ennemis. s'ils se refusent à supprimer la cause de la révolte, comment veulent-ils supprimer la révolte elle-même ? Si l'on me dit à cause de cela que je suis un rebelle, eh bien, soit ! Je suis un rebelle. Les indulgences sont des piles veusées et inventées par les flagorneurs de Rome. Martin Luther, un moine, répandit sous la protection du duc de Saxe l'idée que les papes à Rome nous tromperaient au sujet des indulgences. Par ailleurs, qu'on ne devrait bannir personne à cause d'une dette. À la suite de cela, l'homme du peuple commença à douter du dogme enseigné jusqu'alors. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Spalatin Spalatin Sous-titrage Société Radio-Canada 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 prendre un repos bien mérité. Elle prétendit les envoyer dans la forêt cueillir des fraises des bois, des cerises sauvages et des prunelles et ramasser des coquilles d'escargots pour enrouler du fil autour et faire ainsi de belles pelotes. Ce paysan n'avait assez de moissonner pour leur maître et leur belle dame quand il faisait bourg, pour leur propre compte sous la pluie, de voir enfin les chiens et le gibier dévaster leur champ. Quand leur parvint cet ordre d'aller à la cueillette des fraises et des escargots, l'un d'eux sut exprimer tout haut leurs murmures. Cela suffit. Ils refusèrent. Quelques jours après, les habitants de toute la vallée se joignaient à eux pour s'opposer aux corvées. Ils se retrouvèrent à 600 dans la prairie, firent coudre une petite bannière aux couleurs de l'Empire, noire et rouge et or, et se préparèrent à marcher sur la ville de Walswut, qui appartenait à l'archiducte d'Autriche. La ville les a laissés entrer et ils ont été accueillis triomphalement par les bourgeois. Un mur de fer est établi contre les rois, les princes et les curés et contre le peuple. Ils peuvent se battre. La victoire merveilleuse sera la chute des puissants tirants impies. En 1524, un document atteste un paiement de 147 florins à Meister Mathes-Mahler. Et encore une seconde somme de 20 florins. Ces sommes pourraient concerner le panneau à double face de Tauber-Bischofsheim et l'après-d'elle du Christ mort d'Achaffenburg, consigné peu après dans un registre. Cette année, 1525, commença par un beau temps exceptionnel sous dont les gens se réjouissaient. Des désordres se produisirent à Célestat, où les femmes des bourgeois de la ville assaillirent le monastère des religieuses, enfonçant les portes, emportant du vin, du pain et de la viande, transportant le tout au poil de la corporation où elles s'en donnèrent à cœur joie. Les choses allaient mal en diverses localités. Après Pâques, à l'époque des Kermesses, un méchant bon à rien du nom de Matthias Mithart, d'un bourg voisin de Elfranskirch, avait retrouvé d'autres paysans dans la cave du curé de Elfranskirch, Hans Berner, un fils de la ville de Gepwiller, bien comme des loyades. Après avoir bu et s'être enivré, ces hommes rentrèrent chez eux. Mais il y avait là un prêtre infâme. Il alla à l'église, prit une petite bannière, sortit avec sur la place de l'église et appela. « Allons, lance qu'en est ! » Il rassembla autour de lui environ cent paysans, qui finalement furent d'accord pour aller à Elfranskirch chez Hans Berner, où d'autres paysans les rejoignaient. Ils s'emparèrent du curé de Elfranskirch et lui causèrent du tort pour une valeur de cinq cents florins. Cela leur put. Le diable bénisse cela. Il était aussi de mille manières avec eux. A partir de ce moment-là, la troupe des paysans commença à grossir à vue d'œil. Ils pillèrent tous les monastères de la région. Celui de Schönensteinbach fut incendié. Le cinquième jour avant la Saint-Gangolf, ils s'emparèrent de Soult. Les mauvais habitants de Soult savaient l'intention de faire à leur tour la même chose avec nous, pour donner libre cours à leur vieille envie et haine envers nous. Trois jours avant la Saint-Gangolf, les paysans arrivèrent devant les portes de Guêpes-Villers. Ils exigeaient que nous prenions leur partie. Les chefs que nous laissâmes entrer dans la ville nous lurent les articles des paysans pour lesquels nous devions prêter serment. Mais nous voulûmes réfléchir à ces prétentions jusqu'au lendemain matin. Article 1er L'Évangile doit être prêché selon la vérité et non selon l'intérêt des seigneurs et des prêtres. Article 2 Nous ne payerons plus de dîmes ni grandes ni petites. Article 3 L'intérêt sur les terres sera réduit à 5%. Article 4 Toutes les eaux doivent être libres. Article 5 Les forêts reviendront à la commune. Article 6 Le gibier sera libre. Article 7 Il n'y aura plus de serre. Article 8 Nous élirons nous-mêmes nos autorités. Nous prendrons pour souverain qui bon nous semblera. Article 9 Nous serons jugés par nos pères. Article 10 Nos baillis seront élus et déposés par nous. Article 11 Nous ne payerons plus de cas de décès. Article 12 Toutes les terres communales que nos seigneurs se sont appropriées rentreront à la commune. Lorsque nous arrivâmes à la mairie pour déclarer devant les personnes assemblées que nous ne voulions pas prêter serment, il n'y avait là que les membres des locaux des vignerons d'en haut, des bouchers, des forgerons et des tailleurs. Les 4 corporations se sont comportées devant la mairie et tout le conseil municipal en gens sages et honnêtes. Mais les membres des 3 autres corporations auxquelles s'étaient joints des habitants de Berkholdtsel se mirent du côté des paysans. Dès que les 4 autres corporations prirent ceux-ci à partie. Il ne nous restait pas d'autres solutions. Nous devions au moins laisser entrer les paysans dans la ville. Lorsqu'à la fin il fut donné suite aux exigences des paysans, les révoltés s'en prirent au monastère des frères prédicateurs, le pillèrent et vendirent ce dont ils s'étaient emparés. Mais ce n'étaient ni des paysans étrangers ni leurs compagnons qui démolirent et détruisirent tout, mais des hommes de Soultz. Ils trouvaient délicieux de pouvoir faire des méchancetés. Les paysans emportèrent du vin réquisitionné et du blé en quantité considérable, de même qu'environ 1000 livres en argent comptant. Les estradiotes, avant-coureurs et albanois qui sans cesse d'escrovoient le pays aperçurent une grosse bande de piétons bien armés et empastonnés en un village nommé lupestin, lupstein, assis en un lieu hault et apparent, outre les prochains bois, là où ils prenoient leur affection pour la dernière fois, sur intention de nous donner forte affaire et même offrir que ceux de la ville puissent mieux le sortir et ruèrent à l'aise et ruèrent sur Nostré-Camp. Car les dix piétons se mirent en bel hold et marchoient fièrement en bataille, droite à l'armée du dix prince, tant que facilement on s'apercevoit leurs enseignes et la poudre qu'ils faisaient se lever en l'air. À force de marcher et pour le plus gros nombre qu'ils estroient, tous chargés d'armure, arnois et bastons invasibles de toutes sortes, en necivant à la costume des subjects d'Allemagne, les keldes sont toujours armés les uns contre les autres ou ailleurs, hors de leur territoire ou pays. Avec ceux, les dix paysans menou à force biens et bagages, vivres et munitions, pensant à les plus outres. Les paysans se fortifiaient de chariotes et manteaux fectes artificiellement de planches percées de la nouvelle façon, pour eux environnés et tirés de faux coulmots, coulevrines et acquebutes, droites à leurs ennemis. Et fut la tuerie si cruelle que le sang entremêlée avec eau de pluie, couloite à gros ruisseaux et violences parmi les rues, qui estoient horribles choses à voir et considérer. En passant près de Saverne et Loupestin, les ambassadeurs du duc virent encore la terre couverte des dix corps morts et leur fut dit est avéré que les commis et les députés en avaient trouvé en la dite ville jusqu'au nombre de 18.109 et pouvoient est très nombrés avec ceux des champs à 22.000, sans les autres qui s'est soit escartés loin du camp. Lorsqu'on demandait aux paysans comment cela s'était passé, ils restaient muets, comme s'ils n'entendaient rien, tellement ils étaient frappés de stupeur. Si vous nous livrez Thomas Munzer et sa suite et que vous vous rendez à notre merci, nous agirons de telle sorte que selon les conditions dans lesquelles cela se passera, vous pourrez bénéficier de notre grâce. Vous ne devez donner aucune parole au prince car eux-mêmes n'ont aucune parole. Munzer se tient sous sa bannière arc-en-ciel lorsqu'un immense arc-en-ciel sort effectivement des nuages. Les deux bras levés, ils se jettent en avant. Les 8000 hommes courent au-devant des cuirasses et des arc-buses, des lances-quenées qui les attendent à mi-pente. Leurs folles ruées se transforment en panique. Ils trébuchent sur les corps de leurs voisins, se font transpercer par les pics poignardés, égorgés. Lorsqu'ils eurent vu et senti tout cela, les paysans se jetèrent vers la ville et ceux qui le pouvaient se sont enfuis. Tous ceux qui purent être rattrapés furent sabrés. Munzer fut torturé et décapité. Sa tête et son corps fut exposés sur des poteaux. La révolte des paysans régnait maintenant partout. De nombreux avertissements parvenaient en ville, si bien qu'on était particulièrement sur le qui-vive aux portes. Des heures bien pénibles nous attendaient. Le soir du jour de la Saint-Barthélemy, les nobles d'Ensisheim commencèrent à persécuter les braves paysans. Ils en égorgèrent plusieurs ou leur infligèrent d'autres grands supplices et tourments. Oh ! Quelle misère ! Ce fut un été très chaud et très sec. Maintes cultures subirent des dégâts importants à cause de cette chaleur. Cependant, il eut du blé à profusion. Par contre, seulement peu d'avoine et d'orge. Il y eut aussi beaucoup de fruits et du vin en quantité suffisante. Ce pays de Murbar est vraiment une terre pleine de vertus. A ce moment-là, les paysans se rassemblèrent de nouveau. Après Watt-Viller, ils allèrent à Absheim et Rixheim où ils reçurent du renfort. Les nobles d'Ensisheim firent arrêter les pauvres villageois, les firent amener à Ensisheim et décapités. Il y avait aussi des prêtres parmi eux qui furent pendus aux arbres. Dans tout le pays régnait une grande détresse, la peur et la misère et surtout en pays soab. Ce n'était pas étonnant, eu égard aux excès avec meurtre et homicide. Et cette affaire lamentable continuait, surtout à Absheim. On avait décapité plus d'un homme dévot. Les princes se réunirent au parlement de Spire à cause des tribulations provoquées par la religion. Mais ils se séparèrent sans s'être mis d'accord. La peste sévissait de telle sorte à Absheim que toute la noblesse et beaucoup d'habitants prirent la fuite. À la porte d'en haut, ici à Guepvilleur, l'enfant d'un meunier mourut le soir du 4 octobre. On le porta à la halle au blé et cette même nuit, il fut dévoré par des chiens. L'automne donna un vin moyen. Le foudre coûtait 13 livres, un quart de blé 12 shillings. Où donc étiez-vous passé ? On vous confond avec un rebelle alsacien. Certains vous imaginent à Belfort ou au-delà, du côté de la préceptorite froideval. Le 27 février 1526, vous recevez encore 10 florins de la cour de Mayence pour solde de rémunération dû. Vous a-t-on alors signifié votre renvoi ou était-ce une retraite méritée ? Vous étiez-vous engagé contre les opinions de la cour ? Vous auriez pu être parmi les suspects de sympathie luthérienne et les courtisans compromis dans la guerre des paysans ? Le cardinal Albrecht de Brandenburg, les juges à Schaffenburg. Tous perdent leur charge ou sont condamnés à payer des amendes. Vous seriez-vous enfui à Francfort pour esquiver une condamnation ? À la fin de l'année, on vous repère dans la maison dite à la licorne du brodeur sur soie Hans von Zarbreggen. Là, vous êtes devenu marchand de couleurs et fabricant d'un savon curatif. Et le 8 mai, le conseil de Francfort autorise Maître Matisse, le peintre, à relever les plantes d'un moulin sur le main. Avant de partir à Halle en été, vous rédigez un testament devant deux conseillers où vous confiez la tutelle de votre fils Endres à Hans von Zarbreggen, chez qui vous laissez tout ce qui vous appartient, dans cinq caisses portant votre nom, Mathis Neidhart, peintre de Würzburg. Anno Domini, 1528. Le 11 avril, il y eut de grands troubles à balles entre les adeptes de Luther et les traditionnalistes. Après ces incidents, les Ballois et les Bernois vinrent à Mulhouse. Ici et si, tous les hôtels furent arrachés de leur fondation, mais les tableaux et les retables furent réunis intactes et enfermés, alors que les Ballois les avaient brisés chez eux et jetés dans le rein. Les tableaux étaient des inventions du diable. 1er septembre 1528, trois bourgeois de Halleux, amis de Maître Mathis, annoncent sa mort au magistrat de la ville. Maître Mathis Cotard, peintre et hydrolicien à votre service ici à Halleux, s'est endormi en Dieu. Ils ajoutent que le peintre a réalisé peu de choses au service de la ville. Il serait mort chez un de ses trois amis, Rumpö, surintendant des salines de la ville, ce qui laisse à supposer qu'il aurait eu une charge dans les salines. Gabriel Tunzel, un autre de ses amis était téministe et le troisième, Hans Bloch, brodeur sur soi chez qui il avait déjà logé, avait fait partie de la cour de Mayence, mais suspecté de luthérianisme, il s'était réfugié à Halleux. C'est dans sa Bible luthérienne que sont collés plusieurs dessins dont trois autographes de Grunewald. Les magistrats de Francfort demandent à Hans von Saarbrücken de présenter le testament. Le munisier Hans Kegel s'empresse de réclamer son dû. Il avait construit pour Mathis Mahler de Würzburg l'unique meuble paraissant dans l'inventaire de Grunewald. Un lit pour un florin et demi. Entre le 21 et le 27 octobre, le tribunal de Francfort fait rédiger devant deux juges l'inventaire des objets laissés chez Hans von Saarbrücken par le peintre. Son fils, devenu instituteur, mettrait des années avant de récupérer tout son héritage. Dans la nuit du dimanche avant la Saint-Guy, il commença à pleuvoir sans cesse. Il y eut des glissements de terrain. Les chemins étaient très endommagés, certains inondés jusqu'à douze pieds de hauteur. Les champs aussi avaient subi de grands dégâts. Dieu punit les ballois en faisant tellement monter l'eau en un quart d'heure qu'elle emporta les marchandises hors des magasins de quelques orfèvres et autres artisans. Une partie du grand magasin Kaufhaus s'écroula et fut également emportée. Il y eut encore d'autres grands dégâts à balle. C'était d'ailleurs la troisième punition. Mais il n'y a pas d'amélioration à attendre de leur part. Une punition nommée Engelschweiss toucha le pays. On devait recouvrir celui qui en était atteint, le tirer par les cheveux, les mains et les joues et le secouer quand il voulait s'endormir. Car s'il dormait, il mourait. Une punition encore plus cruelle suivie. Des gens faisaient trois bons et mourraient ensuite. De votre sépulture à Halle, on ignore tout. Nous retrouvons une dernière trace, vous concernant, Maître Matisse. Lorsque s'ouvre, en 1535, le procès intenté au curé de Zennheim, Johannes Dandagin, astrologue, à la cour de Mayence, à propos des instruments que vous aviez utilisés pour fabriquer le savon, poils, marmites, soufflés et trépieds. Lawrence Schneffenberger en revendique la propriété. Mais le jugement reconnaîtra que vous les aviez bien laissés en gage à votre vieille amie Indagine. Ensuite, vous n'avez ressurgi qu'au siècle suivant sous un nouveau nom, celui de Grunewald. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501